Bonjour à tous, bienvenue sur Pigeon Master, le site colombophile de la Voix du Nord. Bonjour Alexandre. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons répondre à cette question. Comment fait-on pour devenir colombophile et quelles sont les démarches ? Alexandre ? Le plus simple, c'est de vous mettre en rapport avec un colombophile actif de votre ville ou village qui vous indiquera les coordonnées du président de la société locale. Ou, si vous êtes seul, vous pouvez prendre contact avec la fédération colombophile française via leur site internet, par mail ou par téléphone. D'accord. Et est-ce que ça suffit ? Idéalement, il faudrait vous mettre en rapport aussi avec la mairie de votre commune qui vous indiquera les démarches à suivre pour l'installation de votre commune. Et pour toi Alexandre, comment ça s'est passé ? J'ai eu la chance d'avoir un parrain exceptionnel qui habitait du village d'à côté. Donc, je me rendais chez lui plusieurs fois par semaine à vélo à l'époque. Donc, il m'a appris le B.A.B. de la colombophilie. Et tu avais quel âge ? 16 ans. 16 ans. Donc, un autre point clé, c'est qu'il disposait d'une bibliothèque colombophile exceptionnelle. Ce qui m'a permis d'accéder à une lecture de qualité avec des points de vue différents de champions des années 60-70 qui m'ont permis de définir ma méthode actuelle. Et c'est quoi ton livre préféré ? Le chemin de la réussite, tome 1 de Jules de Hanschuter, paru en 1966. Et maintenant, tu lis encore souvent le... Je le lis encore une à deux fois chaque hiver. Pour conclure Alexandre, un conseil pour bien démarrer ? Suivez notre tuto sur Pigeon Master. Sous-titrage Société Radio-Canada